Madame la directrice des écoles privées, elle est là ? Vous connaissez l'école, le complexe scolaire Luslon ? C'est situé où ? Vers Combo. Vous avez déjà vu le site ? Est-ce qu'au complexe scolaire Luslon, on a des séries F3 et F4 ? Le jour de cette communication, Thierry Gislein, Manguesa et Beaumet avaient demandé une inspection pour comprendre, entre autres, le nombre assez conséquent. Bonjour Monsieur le ministre de la Seine-Mère technique. 225 candidats de cette école au baccalauréat technique. Ce matin, il a préféré aller voir par lui-même la réalité de cette école. Il a eu combien de candidats au bac ? C'est une descente inopinée, pas grand monde n'est mise au parfum. Encore moins le complexe scolaire. Son directeur a du mal à retrouver les registres de présence quand le ministre de l'enseignement technique et professionnel les lui demande. Vous avez perdu quoi ? Les registres d'appels ? Oui, les registres d'appels. Bon. Vous êtes cheveux général du Sud, non ? Oui, je suis. En BG, vous avez combien d'élèves ? En BG, terminale BG. Vous ne gérez pas ? Le complexe scolaire Luslon compte 225 candidats au baccalauréat technique. Alors le ministre Manguesa veut voir les salles de classe. Dans cette école, il y a même 5 candidats de F3 et F4 alors que le complexe n'a pas ses séries. Vous êtes directeur, vous ne pouvez pas me dire ne pas maîtriser les séries. Je vois la F4, génie civil. Mais vous me dites que vous n'avez que les séries commerciales alors qu'il y a des séries industrielles. Les responsables de cette école sont convoqués ce mardi au cabinet du ministre de l'enseignement pour justification. Vous voyez, il n'y a que 45 candidats. Voilà, mesdames et messieurs.